... Bon alors moi je vais pas vous poser de questions parce que de toute façon personne répond et puis ma coach m'a dit que je faisais ce que je voulais donc je m'appelle Lou et je vais vous parler du pourquoi et du comment du projet Creosense donc voilà le pourquoi alors je dirais que pour commencer le coeur du projet c'est d'arriver à faire se rencontrer la technique et les sensations fortes alors la technique c'est, j'en suis passionné depuis le berceau on va dire et les sensations fortes après une trentaine d'années de pratique de sport aérien je commence un petit peu à cerner le sujet alors il se trouve qu'il y a une particularité aussi dans les sports aériens c'est que quand on est au sol on ne fait que regarder le ciel par contre quand on est en l'air et bien on regarde par terre et on regarde la terre donc ça m'a aussi donné une certaine hauteur de vue c'est un mauvais jeu de mots sur la vie, sur plein de choses donc voir les choses autrement je dirais que c'est aussi ça l'âme du projet on a parlé du coeur, de l'âme alors on dit souvent qu'il faut viser les étoiles pour atteindre la lune alors autre enseignement des sports aériens c'est l'humilité et je vais viser ni la lune ni les étoiles je vais simplement regarder autour de moi ce qui existe car le plus souvent pour créer ou pour innover on a déjà tout sous la main j'aime à dire qu'il n'est pas nécessaire d'inventer des nouvelles notes de musique pour créer des nouvelles mélodies et en fait l'idée c'est simplement de réaliser ce qui est possible ce qui est déjà possible je vais vous prendre un petit exemple toujours dans les sports aériens une activité que je pratique aussi depuis pas mal d'années c'est le base jump c'est un sport où on se jette d'une falaise et on ouvre son parachute assez tard mais avant l'impact quand même et c'est un sport assez simple finalement c'est du parachutisme tout simplement et un jour un gars s'est dit bon ben voilà on se jette dans le vide on chute, on ouvre son parachute on le fait d'avion depuis des dizaines d'années pourquoi est-ce qu'on le ferait pas d'une falaise ou d'un building et ainsi est né le base jump et qu'est-ce qu'il a fait ce bonhomme ? il a simplement osé faire ça il a simplement été pragmatique et il a fait tomber un petit peu toutes les barrières psychologiques donc l'idée c'est bien ça c'est pas forcément de repousser des limites ou les dépasser c'est des domaines où il vaut mieux éviter c'est simplement le pragmatisme et les limites psychologiques à dépasser donc il se trouve que je suis ingénieur donc le pragmatisme c'est un petit peu la forme de mon cerveau on va dire et les limites techniques en tout cas ben c'est mon métier alors je vous ai parlé du pourquoi on va voir maintenant comment Créosense met ça en oeuvre parce que vous savez pas bien de quoi je parle pour l'instant il se trouve que Créosense a pris le pari de s'intéresser à un produit le grand 8 que tout le monde connait des parcs d'attraction et pourquoi ? parce que ça lustre un petit peu tout ce qu'on vient de dire c'est une machine extrêmement technique c'est une machine à forte sensation et avec une dimension psychologique importante elle fait peur, elle fait peur aux usagers elle fait peur aux exploitants pour leur métier d'exploitation et elle fait aussi peur aux fabricants dans leur métier de fabricant je vous assure mais avant d'être une machine c'est avant tout un concept c'est à dire que c'est fournir des émotions et donner des sensations physiques en toute sécurité alors on va garder ce concept on va oublier la machine on va garder l'expérience utilisateur que tout le monde imagine je pense que beaucoup de gens ont déjà rideé ce genre de manège et on va faire voyager tout ça alors on va s'imaginer dans un centre commercial à passer entre les balcons sur un arrière de croisière au dessus des vagues sur une falaise à flanc de falaise si possible à 200 ou 300 mètres de haut ou entre les deux pics de l'aiguille du Midi avec un loupique entre les deux ou même autour du téléphérique de la Bastille voilà et une fois qu'on a imaginé ça il va falloir recréer une machine autour de ce concept qu'on a mis dans un nouveau contexte et c'est simplement de l'ingénierie donc je dirais qu'à partir de cette innovation de contexte finalement en fait vont découler pas mal d'innovations techniques il y en a eu plusieurs et puis une innovation de produit qui est quand même assez différente de ce qui existe jusqu'à maintenant donc c'est simple mais la simplicité c'est un condensé intellectuel et c'est donc énormément de travail plus de 3 ans à ce jour c'est au départ de la faisabilité on parlait de limites tout à l'heure c'est exactement ça c'est la mise en oeuvre de beaucoup de disciplines techniques et scientifiques l'ergonomie la géotechnique et évidemment la mécanique mais aussi l'ingénierie en mathématiques appliquée qui était nécessaire pour le développement d'un logiciel spécifique pour la conception du produit tous les fabricants de grands huit mondiaux passent par là et c'est aujourd'hui on en est à la réalisation d'une preuve de concept de phase 1 qui se termine d'ailleurs qui se termine cette semaine donc c'est pas rien parce que c'est des tonnes d'acier ça se déplace en semi-remorque les tubes au départ c'est 12 mètres c'est pas par hasard on a tous les mêmes notions et et voilà donc c'est un projet de grande envergure effectivement qui en est déjà là je dirais aujourd'hui malgré le très peu de moyens qui ont été mis à sa disposition c'est un projet qui a encore besoin de beaucoup de moyens financiers mais aussi beaucoup de soutien comme le vôtre ce soir et je vous remercie de me gratifier de votre présence voilà merci à tous merci plus diaries heat natürlich cl 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 Merci.